C'est une entreprise qui ne cesse de s'agrandir. Parmi les locaux les plus récents, cette nef et sa verrière d'agrément pour une meilleure distribution des bureaux ou encore ce nouvel atelier bois de 1000 mètres carrés. Tout cela a coûté cher, 7 millions d'euros d'investissement. Mais là c'était quand même pour rien, c'était quand même 7 millions d'euros, c'était de passer de 12 millions de chiffres d'affaires à 20 millions. Un rythme de croissance élevé, validé en 2010. Macoré est une scope, une coopérative qui appartient aux salariés sociétaires. Chaque grande décision se prend selon le principe « un homme égale une voix ». On a fait un an d'échange à une réunion à peu près tous les mois avec l'ensemble des sociétaires pour expliquer les tenants, les aboutissants de ce projet ambitieux d'investir 7 millions d'euros. À Macoré, si les choses ne sont pas partagées, si les choses ne sont pas expliquées, c'est vrai qu'on n'y arrivera pas. On met peut-être du temps, mais après c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est porté par tout le monde. Porté par les salariés, soutenu par les banquiers, la trésorerie est solide. Le constructeur de maisons individuelles traverse sans peur la crise du bâtiment et se positionne sur de nouveaux marchés, les logements collectifs, mais surtout l'agencement et la rénovation intérieure. Aujourd'hui les gens s'interrogent. Est-ce que je maintiens, je conserve ma maison et je valorise ce que j'ai en faisant une extension sur le jardin ? Et ça va souvent nous amener à repenser l'espace, donc à le réaménager, à le réagencer. On va également inciter les gens à réfléchir à, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'aurai besoin que le logement soit adapté, personnes à mobilité réduite ? Est-ce que j'aurai besoin d'un accès facilité à la salle de bain ? Est-ce que j'aurai besoin de dégagement plus ouvert ? C'est toute cette évolution de la maison existante, ce marché-là auquel Macorescope s'intéresse également. Depuis sa création, en 1986, la PME a embauché 6 à 7 personnes en moyenne par an. Avec les derniers investissements, le recrutement a encore fait un bond. 120 salariés en 2010, ils seront près de 200 début 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !